Musique Bonjour à tous les amis, ici Yann Amu et bienvenue pour ce cinquième épisode sur War Tales. Nous reprenons après une semaine de coupure. Alors, nous sommes partis pour faire au minimum 4 épisodes pour la semaine qui vient et on est partis avec notre petit groupe d'aventuriers que vous voyez ici. Donc, nous avions quoi à faire ? Nous avions une mission ici, en passant par ici, le capitaine de la gare cherche des mercenaires pour l'aider à arrêter un criminel et également une mission ici. On va partir par là-bas, clairement. Je pense que c'est le mieux à faire. Ce qui veut dire que nous allons donc partir par là-bas, je pense. C'est ça, hein ? Presque. C'est là-bas ? Non, c'est... C'est nord-est qu'il faut aller. Là, je suis sud-ouest. C'est par là-bas qu'il faut aller. C'est ça. Bien, nous allons donc faire le level-up d'Hatchever. Hatchever, donc, qui a tout ça, qui a une bonne constitution, avec sa grosse masse des enfers. Ah, à chaque fois qu'on attache tous plusieurs ennemis. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me paraît bien. Et on va lui donner un bonus de mouvement, je pense. Bon, on va lui donner un bonus de mouvement. Voilà. Et également, nous avions un point à dépenser dans le compendium. Alors, la table de petit cœur, pour l'instant, on peut rien apprendre de plus. Mais la marmite, pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. Au niveau de l'encume, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, tout ça. Donc, c'est mon problème. C'est qu'au niveau du stuff, je ne sais pas vraiment bien ce qu'il faut faire. Au niveau de mon petit atelier, je pourrais faire des fontes pour harnacher un animal. Mais bon, j'ai suffisamment de poids transporté pour le moment. Donc, je n'ai pas vraiment besoin. Et au niveau des connaissances, ça ne m'intéresse pas. La brûlure, ça ne m'intéresse pas. Le cannibalisme, non. Ah ! Donc là, je ne peux accepter un contrat en plus sur le tableau des primes. Ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être bien aussi. C'est pas mal aussi. Déplacer un courant pendant quelques instants, idéal pour échapper à des poursuivants. Ça peut être bien, ça aussi. Je pense qu'on va prendre ça, les gens. Ouais, on va prendre ça. Voilà. Ça me paraît être bien, comme ça. Ça me paraît vraiment être très, très bien, même. Ok. Et du coup, on est parti. Pardon. On retourne au village, s'il vous plaît. On a des trucs à vendre. Alors, au niveau de la forge... Au niveau de lui, peut-être, plutôt. Non, j'ai rien à réparer, donc tout va bien. Par contre, ça, on va en acheter. Il nous faut 80 pour payer nos hommes. Déjà, on va vendre ceci. On va vendre ceci. Le scalpel. C'est une babiole, on va la vendre. La lyre, la babiole, on va la vendre. La hache, en bois rouillé, on va la vendre. Le reste, on va le garder. Et je pense qu'on va racheter des matériaux bruts. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Là, on est plutôt pas mal. Il nous faut également racheter un petit peu de sel, peut-être. S'il y a du sel en promotion, on va le prendre. Malheureusement, il n'y a pas de sel en promotion. Ici et ici. Non plus. Et lui ? On lui prend tout son sel, bien sûr. Du persil, on s'en fout. Des draps et des poteries. Je pense que ça, en fait, c'est pour faire de l'achat-vente sur le jeu. Mais on n'en est pas là du tout. Allez, on est full équipé. Au niveau de la taverne, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles quêtes. Du coup, à mon avis, on les avait pris juste avant de partir, ouais. Clairement, on les avait pris juste avant de partir. Et lui-là, il me semble qu'on avait pris une quête d'influence. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va aller faire nos quêtes. On part donc vers le nord-est. Il faudrait peut-être que je m'arrête auprès de chaque marchand. Il vende des matériaux bruts, des pitons, de l'huile de poisson et de la... Ok. Je pourrais les attaquer. C'est trop marrant, ça. De laisser cette possibilité. On va donc aller voir d'abord le capitaine de la garde. On a de quoi payer nos hommes pendant deux jours. Enfin, deux fois, du coup. Et ensuite, on ira voir la quête derrière. Et du coup, là, maintenant, si je me mets à courir, ça fait quoi ? Shift. Shift. D'accord, ça marche pas bien. Alors, le capitaine est là. On va lui parler. L'obstination de ce brigand me force à camper. Ah, pour terroriser les paysans, Bertrand ne manque pas de courage. Mais pour affronter la garde, c'est une autre affaire. Voyez-vous, cette grotte au nord d'ici, c'est là qu'il se terre. Trois jours qu'il refuse de se rendre. Bertrand sait pourtant que la situation est perdue. Mais il continue à défendre l'entrée de sa tanière avec tant de force que nous sommes obligés d'attendre qu'à la fin, le terrasse. C'est pour ça que j'ai besoin de mercenaires. Il ne vous connaît pas. Peut-être vous laissera-t-il entrer, espérant vous convaincre de l'aider. Alors, vous n'aurez qu'à l'éliminer pour nous. Ce service vous sera chèrement payé, croyez-moi. Ouh, joli. On va accepter. Qu'est-ce qu'ils disent les autres ? N'allez pas me demander des réfugiés. Après ça, ils sont tous comme Bertrand, sans foi ni loi. Ah ouais. Ils sont un peu contre les réfugiés, eux. S'attaquent à tout le monde. Deux vaches et un veau. D'accord. On va aller mener notre enquête. La grotte sinistre. Alors, on va commencer par parler aux autres, là. Je l'étais sans sonner les paysans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les gens qui s'en refusent de nous embaucher ou de partager. C'est pas fou. Quand je pense qu'il y a quatre ans, Bertrand et moi étions bouviers, mon ancienne vie me paraît tellement lointaine. Ah, mercenaire ! Est-ce que Fergas... Est-ce Fergas qui vous envoie nous secourir ? Rovan vous a embauché pour me tuer. Non, ne faites pas cela. Nous n'estorquons pas les paysans par plaisir, mais pour survivre. C'est Rovan qui doit mourir. Je vous paierai autant, mieux même, et vous feriez une bonne action. Sans lui, les paysans de Tilren seront privés de leur chien de garde. Nous n'aurions pas à être menaçants avec eux pour qu'ils partagent leur vivre avec nous. Éliminez le capitaine. C'est la seule chose à faire. Ah ! Très bien. Que faisons-nous ? Est-ce qu'on a éliminé lui ? Franchement, j'ai bien envie d'éliminer le capitaine, moi. Parce qu'au niveau des réfugiés, je les vois comme ils sont, etc. Enfin... Il a... Non, mais lol. Franchement, je pense que les réfugiés sont... sont en situation bien plus précaire que lui. Enfin, que la garde. On va essayer de négocier, maintenant. Vous avez été envoyé par Bertrand pour nous tuer ? Non, attendez ! Vous me prenez ! Cet homme n'est pas comme pour vos réfugiés. Il harcèle nos paysans et vole le récolte. Il doit être tué. Je vous paierai pour, je vous l'assure. Respectons. Il est niveau 3. Il a un arc de guerre super long. Qui inflige énormément de dégâts. Lui, il est niveau 3. Ouh, ça fait mal, ça. Et lui, il est niveau 3, du coup. Franchement, on va les attaquer. Ah, pas peur. Combattre ! Nous allons libérer les réfugiés. Nous sommes les garants de la veuve et de l'orphelin. Hein, quoi ? C'est moi, ça ? Ah bon, j'ai dit ça ? Ah bon ? Ah bon ? On verra. D'entrée de jeu, c'est en frontal. Ils sont où, les hommes ? Alors. Ah ! On a une lance là-haut. C'est Fuzz qui est notre guerrier principal. On va directement commencer par tenter d'attaquer ce fantassin. Sachant que c'est lui, là-haut, qui va commencer à jouer. Je pense que c'est Fuzz que je dois jouer en premier. Pour venir le mettre là. Elle est engagée. On va garder notre point de... Notre point de bravoure ici. Pour le moment. La phalange qui vient donc l'aider. Ok. Il est déstabilisé, mais c'est pas grave. J'aurais bien aimé que lui se rapproche. Si je te mets là, toi... Oh oui ! En plus, il a gagné un point de bravoure. Ce qui est parfait. Du coup, je pourrais même faire une charge comme ça. Et venir... Dans leur dos, ici. Bon, il va prendre cher, lui. L'assartus, qui est mon assassin, il va rester là pour le moment. Par contre, Joanne, qui est mon archère, elle, elle va venir ici. Et elle va tirer sur lui. Voilà. Ouais, forcément. Alors, mon petit assassin, l'assartus... Annulé. Pardon. Il va venir ici. Mince, c'est Fuss, ça. Raté. Du coup, tu vas venir plutôt ici. En vrai, c'est pas si mal. Voilà. Spilly. Spilly, tu vas venir l'encercler ici. Et on va continuer à lui mettre cher. C'est à lui de jouer. Il a choisi de te taper dessus, Spilly. Comment tu le prends ? Nouveau tour. Directement, lui. Là, ça va faire mal. Lui, on le courousse. Et là, c'est la galvanisation qui part sur lui. Et tu vas rester là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Continu comme ça. Tire à loin, Toto. Fuss. Tu vas aller le prendre ici. Et tu vas t'engager. Oh, ça fait mal, ça ! Oh ! Tu pourrais limite l'achever maintenant. Mais j'ai pas envie que c'est toi qui l'achèves. L'assartus. Tu viens ici. Tu lui fais très mal. Shrack ! Hé 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 hé. Et voilà comment on se débarrasse de la garde, les amis. Yeah ! On répare. Et voilà. Ah ah ! Je n'arrive pas à croire qu'Orobande soit mort et nous libre. Nous vous donnons une pire chandelle. Prenez ça, vous l'avez mérité. Sachez que je parlerai de vous à Fergass et aux autres esglés du refuge. Yes. Ah, un clé doré. Oh, un coffre. Oh. Ah, on est plutôt bien, les gars, là. Il y a d'autres choses à fouiller là-dedans, là, ou pas ? Non, il n'y avait que ça. C'est quoi, ça ? Bonus de troupe. Donc là, du coup, j'ai un item pour le pêcheur. C'est cool. Et du coup, dans la grotte, il n'y a plus personne, je parie. Non, il n'y a plus personne. Ok, donc en bref, si j'avais tué Fergass, j'aurais eu ce coffre-là. Et si je tue l'autre, du coup, j'ai le coffre ici. Ok. Oh, on est bien, hein ? On a eu pas mal d'influence, un petit peu d'argent, etc., etc. C'est parfait. Nous allons maintenant aller aider les réfugiés désespérés, là-bas. Et en passant, on va récolter un petit peu de bois, un petit peu ce qui se trouve à côté. Les champignons, ici. Vos actions sont arrivées aux oreilles du chef des réfugiés. Ils souhaitent vous rencontrer dans le refuge. Pourquoi pas. Je n'y suis absolument pas opposé. Hop, là, il y a une fleur, ici, qu'on va aller choper. Du métal, c'est toujours important, le métal. Et ma foi, on est plutôt bien, là. C'est eux qu'il faut aller attaquer ? Certainement. Et ma foi, il sera peut-être temps de se reposer. Voilà, on va pouvoir se reposer, ici, là. On n'a pas beaucoup de danger, donc ça va. Alors, un petit peu de saucisse, un petit peu de ça. Un pain et une pomme. Allez, un pain et une pomme, pour satisfaire tout le monde. La troupe est reposée. C'est cool. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs, là. Ouais, c'est clairement eux, je pense. Ouais, c'est eux. Les hommes attaquent la caravane et les voyagers ont la route. Faut régler le problème. Nous allons les combattre. Et nous allons gagner. Donc, j'espère sur YouTube que vous appréciez également le petit changement, le petit fond vert, etc. Ma tête est un beaucoup plus gros, désolé. J'espère que ça vous va bien. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien entendu. Alors, ici, nous avons un piège à ours qui m'embête grandement. Donc, lui, déjà, il va aller là. J'ai pas envie de me prendre le piège à ours. Johan, elle va rester là. Spéli, il va aller là. Fuss, il va aller là. Johan, ici. Et ma foi, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Fuss, tu vas être le premier à te lancer, bien entendu. Ici. Directement, tu vas faire une frappe déstabilisante. Voilà. Et comme ça, la cible ici ne peut pas se désengager, logiquement. Voilà. Vous voyez, en attaquant directement l'archer, en fait, je minimise totalement ses dégâts. Et l'archer, je le tue directement. Comme ça, je gagne la galvanisation directe. C'est bien, toi, là. Du coup, Atchever, tu vas venir ici. Ah, tu ne touches pas les deux, hein. C'est dommage, ça. Il n'y a aucun monde, c'est que tu touches les deux. Si. Il y a un monde où tu touches les deux, Atchever. J'ai... Paf ! Oh là 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 là, les dégâts de malade. Oh, c'est Atchever qui va tous les achever. Non. Paf ! Et voilà, les petits truands, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein ? Oh, joli, ça. Et on répare. Grâce et grâce, messieurs, je vous supplie de faire grâce. On ne vous a pas attaqué pour vous blesser, croyez-moi. On voulait vous effrayer pour que vous donniez votre argent. Ne me frappez pas par pitié. C'est mal, nous le savons bien. Cependant, Gosenberg me demande tellement d'or pour traverser sa frontière que nous n'avions pas le choix d'épouiller les voyageurs. Et le seul moyen... Alors, je pourrais lui donner de l'argent. Mais elle demande énormément d'argent. Je pourrais l'exécuter. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, les gens, qu'est-ce qu'on fait ? La question se pose. Si je donne tout mon argent, je perds beaucoup de choses, et puis surtout, je ne pourrais même pas payer mes hommes. Ce qui est mal, ce qui n'est pas bien. Maintenant, je la comprends, la pauvre. On la comprend ou pas ? Hein ? Est-ce qu'on la comprend, les gens ? Est-ce que nous comprenons cette pauvre personne qui est extrêmement malheureuse ? Est-ce qu'on la comprend ? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de l'exécuter. À titre personnel, l'exécution me semble être ici tout indiqué. Maintenant, lui donner de l'argent, ça fait beaucoup d'argent quand même. Mais j'ai le cœur sur la main. Notre groupe d'aventuriers n'est pas mauvais. On va lui donner de l'argent. Vous, vous nous offrez le passage ? C'est incroyable, merci, Sire. Tenez, prenez ça, on n'en a plus besoin. Vous avez atteint le niveau 2 de la voix. Alors, attends, pause. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai pas eu le temps de lire, c'est de la triche. Bref, voyons voir un petit peu cet arc. Arc du chasseur. Bon, il ne vaut pas 250, mais bon. Alors, on a obtenu pas mal de choses. On a obtenu une jacque et l'arc du chasseur. Voyons voir un petit peu nos chers amis. Johanna. Cet arc me semble être bien meilleur. Ouais, tir vicieux. Donc cet arc improvisé, déjà là, on va pouvoir le vendre. Et concernant cette armure légère, Hatchiver, il a une armure de base. Il pourrait prendre une armure légère aussi. Il est souvent au contact. L'assartus, il n'a pas vraiment besoin d'une armure. Fuss a déjà une armure à peu près similaire. Speli aurait également besoin d'une armure. Mais l'armure à Hatchiver est plus mauvaise. On va l'équiper à Hatchiver. Voilà. Et donc, ceci est à vendre également. Ouais, franchement, on n'est pas mauvais, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la carte ici que l'on pourrait explorer ? On pourrait aller voir le chef des réfugiés directement. Je pense que nous avons suffisamment de nourriture et suffisamment d'argent pour payer au moins une fois nos bonhommes. Mais il faudrait retourner à Stromampe rapidement parce que sinon, le prochain solde va être difficile à régler. Je pense qu'on va retourner directement à Stromampe. En passant par là. Ouais, on va faire ça. Et puis en même temps, on va explorer un petit peu les contours ici. Ça peut être sympa. Il devait y avoir certainement un truc à faire avec les corbeaux. Il y a un ennemi quelque part, c'est sûr. Pour qu'on apparaisse comme ça, je pense qu'il devait y avoir un truc quelque part, non ? Ah non, peut-être pas. Oh, c'est joli ici. Vous en pensez quoi ? On a trouvé la prison de Tiltraine. Allons voir à la prison, qu'est-ce qu'il est possible de faire. La promesse offre des récompenses pour chaque hors-la-loi à capturer. Vous devriez vous essayer. Donc, il faut des chaînes. Ça coûte cher, les chaînes. Ça coûte très cher, les chaînes. Et eux, là, on peut leur parler, donc. Tant que je pourrai manger à ma faim, je vous souviens partout où vous irez. Je peux les recruter. Qui t'es ? Qui t'es ? Un deuxième marché. Oh, c'est tentant, un deuxième marché. Franchement, un deuxième marché, c'est extrêmement tentant. Ah ouais, un deuxième marché, c'est très tentant. Lui, donc, c'est un combattant. Et lui, avec sa longue fourche, c'est un lancier. Ah, j'avoue qu'un deuxième marché, c'est extrêmement tentant. Oh là là. Ah ouais, mais par contre, au niveau des ressources, là, je me mets dans une mouise phénoménale. Ah ouais, mais un deuxième marché, c'est vraiment tentant. Ah, j'ai envie de le recruter. Oh, c'est greedy, hein. C'est extrêmement greedy, hein. Ouais, on le recrute. Clairement. Mais directement, il peut level up. Cool. Donc, chaque fois qu'on tue un ennemi, on va gagner un. Par contre, il faut... Six de mouvement ! Ah ouais, non, je suis désolé, ça va être le mouvement, là. Même si c'est la dextérité... Non, la dextérité, le mouvement, c'est pas grave. La dextérité, on va essayer de bien le placer dans les combats. Mais du coup, nous avons un nouvel archer. Ce nouvel archer, comment on va l'appeler ? On a Johan, notre premier archer. Eh bien, lui, nous allons l'appeler Seb Twitch. Voilà. Seb Twitch, bienvenue dans l'aventure. Par contre, on s'est clairement mis dans la mouise, parce que là, maintenant, il faut payer le solde de nos hommes. Et pour ça, il faut absolument aller rapidement à la ville. Là, maintenant, il faut aller vraiment très rapidement à la ville. On a des trucs à vendre, etc., etc. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. C'est qui, eux ? Êtes-vous des bandits ? Nous n'avons rien. Nous sommes de simples réfugiés qui fuyons la guerre. Laissez-nous par pitié. Ils ne rachètent pas cher. Ah, je pourrais leur donner des champignons. Oh, on va le faire. Oh, merci infiniment. Trop bien. J'adore être gentil. Ne clippez pas ça, s'il vous plaît. Merci, Twitch. On croise vraiment tout sur ces routes. Allez, là, on va donc récupérer notre quête. Enfin, les bénéfices de notre quête, on va dire. On va collecter nos primes, ce qui nous permet de payer pile-poil nos hommes. Et on va peut-être accepter celle-ci. Je pense qu'elle est difficile. Elles sont encore trop dures pour nous. Mais j'ai celle-là à faire. On va aller faire cette quête-là directement. Et est-ce que tu as d'autres quêtes, toi, à nous donner ? On va prendre celle-là. Parfait, c'est sur la route. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bien. Eh bien, mes amis, ces quêtes-là seront pour notre prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Naturellement, pensez pouce bas bleu, pouce bleu, commentaire, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Wartail, bien sûr. Ciao, ciao, les gens.